8h19 sur Europe 1, en vidéo sur europe1.fr, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin le directeur général de la santé, Didier Houssin. Ah, vous êtes attendu monsieur Houssin, merci d'être là Didier Houssin. Bonjour. Bonjour. Pour la première fois en Europe, donc, des autorités sanitaires publient une liste de 77 médicaments et 12 familles de remèdes sous surveillance renforcées. S'il y a doute, Didier Houssin, pourquoi ne pas les interdire ? Faut-il attendre qu'ils tuent, comme le médiator ? Un médicament, vous savez que c'est aussi utile pour certaines maladies, et donc il y a une balance entre les avantages et les inconvénients. Ce qu'on surveille, c'est est-ce que par hasard les inconvénients pourraient l'emporter sur les avantages ? Renforcées, ça veut dire ? Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on surveille tous les médicaments, mais ceux-là, on les surveille particulièrement, soit parce qu'ils sont très nouveaux, soit parce qu'on craint qu'ils aient effectivement des effets inattendus. Et en 1998, le médiateur faisait l'objet pourtant d'une surveillance renforcée. Ça n'a pas été une garantie, la surveillance renforcée ? C'est juste. La surveillance renforcée n'est pas non plus une garantie absolue, mais malgré tout, c'est quand même une manière d'essayer d'être au courant le plus vite possible. Et alors, quand on dit la liste de ces médicaments, etc., est-ce que c'est une liste figée, fermée, ou elle peut encore évoluer ? Non, c'est une liste qui va être actualisée tous les mois ou tous les deux mois, je ne sais pas, mais surtout, ce n'est pas une liste noire, ni une liste de médicaments à éviter. C'est une liste qui doit être, disons, maintenue sous une certaine surveillance pour... Voilà. Mais ces 77 médicaments, Didier Houssin, surveillés, ont bénéficié après un long parcours d'une autorisation de mise sur le marché. Les Français ne comprennent pas qu'ils représentent malgré ça des dangers. Un médicament, si vous voulez, ça a des effets bénéfiques, mais ça a des effets indésirables. Et il y a eu toute une série d'études qui ont été faites chez plusieurs milliers de personnes. Et puis, on a fini par dire, bon, ce médicament, il peut avoir pour telle maladie des avantages. Mais on continue à le surveiller parce que, s'il est utilisé chez un million de personnes, il peut apparaître des effets indésirables inattendus. Oui, mais alors, il présente des signes de risque pour qu'on les surveille. Pourquoi accepter qu'il soit toujours utilisé ? Pourquoi leur accorder un délai supplémentaire ? Alors, le délai de décision du retrait, il y a effectivement un certain processus. Mais malgré tout, on peut retirer parfois du jour au lendemain un médicament. Par exemple, s'il y a un problème de fabrication, ou si tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a des effets complètement inattendus qui surveillent avec un médicament, il peut être supprimé dans la journée. Mais là, c'est plutôt progressivement. Voilà, là, en fait, on est dans des... Alors, il fait des dégâts tout doucement, mais il en fait quand même. Alors, c'est toute une analyse des signaux, de savoir est-ce que c'est un signal qui a une signification statistique ou qui n'en a pas. Parce que, encore une fois, pour essayer de comprendre et rassurer, Didier Houssin, vous appliquez le principe de précaution. Pourquoi pas aller jusqu'au bout, la suppression ? La suppression, ces médicaments, malgré tout, dans certaines maladies, ils peuvent avoir un intérêt. Et donc, si vous supprimez un médicament, si vous portez à la limite, si vous supprimez tous les médicaments, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont en pâtir. Si on supprimait tous les médicaments, mais il n'est pas question de les supprimer tous. La France compte 12 000 médicaments autorisés en circulation. Entre nous, combien pourrait-on en supprimer sans enjeu vital ? Alors, sans enjeu vital, la vie ou la mort, je crois qu'il y en a probablement quelques centaines qui sont vraiment indispensables. Par exemple, l'insuline. Si on arrête l'insuline, les diabétiques qui sont insulino-dépendants... Donc, vous voulez dire qu'il y a des milliers qui ne servent pas à grand-chose ? Oui, mais il n'y a pas que la vie et la mort. Il y a aussi que parfois, vous avez des maux qui ne sont pas des maux très graves et vous êtes bien content de ne plus avoir mal à la tête, de ne plus tousser, de ne plus ceci, de plus cela. Mais les supprimer, ça aurait des conséquences pour qui ? En particulier pour le malade, le médecin qui continue de les prescrire ou surtout pour les laboratoires ? Je crois que ça aurait des conséquences quand même pour les malades qui sont quand même bien contents d'avoir parfois des médicaments qui leur améliorent, même si c'est des maux relativement bénins, la vie. Bon, évidemment, les médecins les prescrivent, les industriels, eux, ils fabriquent des médicaments, c'est clair. Et on leur accorde beaucoup de facilité, souvent, peut-être en France, probablement dans d'autres pays. La sécurité sociale, est-ce qu'elle doit cesser de rembourser les médicaments concernés par le doute ? Non, parce qu'il n'y a pas de lien entre cette analyse qui concerne le risque et la notion de prise en charge par la collectivité. La sécurité sociale, elle doit rembourser les médicaments qui sont effectivement les plus utiles pour les malades. Elle doit le faire en essayant de limiter au maximum les dépenses. Et c'est ce qui est en France relativement bien fait à travers l'administration des prix aussi. Est-ce que vous confirmez, Didier Houssin, que l'antidouleur dit antalvique sera interdit à partir de mars ? Oui, parce qu'effectivement, c'est une décision prise au niveau européen pour un médicament qui ne posait pas beaucoup de problèmes en France, mais qui en pose dans certains pays parce que les gens dépassent les doses. On dit qu'en Angleterre, il tue 400 personnes par an, quand il y a le surdosage. Mais nous sommes en Europe les plus gros consommateurs de diantalvique, près de 10 millions de Français, avec chaque année quelques dizaines de morts. Pourquoi tant encore deux mois ? Parce qu'il faut effectivement un processus d'interruption en France qui va concerner beaucoup de gens. Il va falloir que les médecins leur expliquent aux malades, bon, on vous donnait le diantalvique, maintenant on ne va plus pouvoir le donner, donc on va vous donner tel ou tel autre médicament. Donc les autres médicaments existent ? Oui. Mais pourquoi à un moment le diantalvique se distingue par rapport à d'autres qui ont le même effet ou un effet meilleur ? Parce que c'est un médicament qui en France était bien considéré par les médecins, par les patients et qui... Par les visiteurs médicaux, par les laboratoires, par la pub, etc. Non, non, la pub, non, pas forcément. Je crois que c'était un médicament qui était apprécié. Je crois que, effectivement, c'est la raison pour laquelle la baisse est progressive. Dans la liste, est-ce que les génériques sont concernés ? Oui. Autre chose, comment éviter l'automédication ? Parce que je vois, par exemple, l'effet, les conséquences d'un produit ou d'un médicament qui fait perdre des poids aux jeunes et qui a bénéficié d'une grande publicité à la télé, qui est Alli. Jusqu'où va l'automédication autorisée ? L'automédication, a priori, elle concerne des médicaments qui n'ont pas une grande efficacité et qui n'ont pas non plus beaucoup d'effets indésirables. Alli est un contre-exemple. À France, en France, on était assez opposé à l'idée que ce médicament soit en automédication. Il est sur cette liste de surveillance et c'est vrai que des initiatives vont être prises au niveau européen. Et vous, Didier, est-ce que vous pouvez citer là ce matin entre nous deux ou trois médicaments que vous avez dans le collimateur qui ne sont pas encore connus ? Écoutez, non. À vrai dire, je n'en vois pas. Vous savez, il y a 12 000 médicaments. Moi, je n'ai pas aujourd'hui de médicaments auxquels je sois très attentif. Par exemple, les hormones de croissance font l'objet actuellement d'une surveillance importante. C'est un médicament qui nous interroge. Mais vous voyez, on est dans un secteur très particulier pour des maladies très particulières. Lequel ? Lequel ? Lequel ? Bon, il y a des anticancéreux également dont on sait qu'ils ont une efficacité qui est probablement modérée. Mais on est face à des gens qui vont décéder dans un délai rapide. On essaye de faire quelque chose. Voilà, ce sont des médicaments. Là, on est dans les généralités, Didier Houssin. Allez-y, allez-y. Quel exemple précis ? Non, je ne vois pas d'exemple. C'est vrai que je ne vois pas d'exemple qui me viennent à l'esprit de médicaments qui seraient particulièrement préoccupants. Est-ce qu'on est sûr que quand sera réglé, je ne sais quand, la nocivité ou l'efficacité des 67 plus des 12 familles, il n'y aura plus de risque en France de scandale médiator ? Ça, je ne peux pas le promettre. Je pense que, vous savez, en matière de sécurité sanitaire, ça peut venir de tous les côtés. Il n'est pas exclu qu'un jour, on découvre qu'il y a un médicament auquel on n'avait pas été assez attentif et qui se révèle, ou un vaccin ou quoi que ce soit. Donc, c'est de la vigilance continue. Permanente, permanente. Les industriels de la santé sont naturellement encore sous le choc du scandale médiator, je disais des textes hier, et de la perte de confiance des citoyens à la rigard. Ils disent, Servier, ce n'est pas nous, Servier, ce n'est pas de notre faute. Qu'est-ce que la justice devrait faire aux moutons noirs Servier, entre nous ? Ça, c'est l'affaire de la justice, elle définira quelles sont les responsabilités. Moi, je n'ai rien à lire là-dedans. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'on a besoin des médicaments. Donc, on a besoin des industriels qui les fabriquent. Le ministre Xavier Bertrand, et on va terminer, a promis une réforme du système de pharmacovigilance avant la fin 2011. Il l'a fait sur Europe 1. Est-ce que c'est en route, vraiment ? Ah oui, c'est enclenché. D'abord, il y a toute une série de missions qui vont faire des recommandations. Le travail est enclenché. La mise en ligne de la liste, d'une certaine manière, ça anticipe cet effort de transparence dans le domaine des médicaments. Je notais qu'hier, dans les échos, Alain Mérieux disait qu'il ne croit pas au libéralisme dans la santé. L'État, vous le dites, ou est-ce que vous le dites, doit avoir une place prépondérante ? Oui, parce que la sécurité sanitaire, ça fait partie de la sécurité, et que la sécurité, c'est le rôle de l'État. Et pour que la chaîne de médicaments soit plus saine, plus transparente, mieux contrôlée, Didier Houssin, quel type de mesures, l'espère que vous êtes, recommande-t-il ? Je crois que, par exemple, il faut qu'on ait plus de liens entre l'autorisation d'utilisation du médicament et ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Continuez vos efforts pour nous rassurer. Merci. La route est longue. Merci d'être venu, Didier Houssin, ce matin, répondre aux questions de Jean-Pierre Elkabach. Demain, Jean-Pierre ? Inviter le socialiste qui rêve au moins du quai d'Orsay, si la gauche gagne, Laurent Fabus. Très bien, demain, Jean-Pierre avec Laurent Fabus.